Optimiser son potager grâce aux cultures en hauteur, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo au niveau du potager et une petite astuce qui pourrait peut-être vous intéresser, surtout pour ceux qui ont des petits potagers comme moi, c'est de travailler en hauteur. C'est-à-dire que les plantes, toutes les plantes en général, les légumes qui rampent, comme le melon, les concombres, tout cela, même des petits ronds, on pourrait très bien faire, les petits marrons, les faire travailler, donc les faire porter sur des structures, les faire monter en hauteur pour gagner de la place. Donc si vous avez comme ça des petites serres, un petit potager, essayez de trouver une structure telle qu'un grillage rigide, comme celui-là qui est derrière, et de faire monter vos plantes dessus, de façon à vraiment gagner de la place au potager, et comme ça vous pourrez, comme dans cette serre, continuer de marcher à côté pour pouvoir récolter, travailler, ça c'est vraiment l'essentiel. Alors vous voyez, là j'ai un pied de melon, d'ailleurs vous avez vu au passage qu'il pousse très bien, il commence vraiment à bien partir maintenant, je vous ai dit qu'il allait partir parce que les températures étaient fraîches, donc c'était un peu difficile. Donc quand vous avez votre plante comme ça, il faut constamment les attacher, parce qu'ils ne peuvent pas tous s'agripper correctement. Donc moi j'utilise du raffia, un bout de raffia, ça va très bien, ça tient toute la saison. Et simplement, je vais prendre ma branche et faire un petit nœud, pas trop serré, vous laissez un bon centimètre de marge, tout simplement comme ça. Et vous faites un double nœud. Voilà. Et comme ça, au fur et à mesure, on va conduire nos pieds de légumes ou de fruits vers la hauteur pour gagner de la place. Allez, et je vais monter ça comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais gagner de la place ici. Voilà. Donc, une petite astuce vraiment pratique au potager, montez toutes vos plantes sur des structures, vous allez gagner de la place, vous allez voir, ça va être incroyable. Et en plus, au sol, je pourrais très bien, par exemple, là on est dans le cas d'une serre et j'ai des dalles par terre, mais j'aurais très bien pu encore par terre cultiver, puisque tout ira en hauteur par terre. J'aurais pu mettre peut-être des choses plus basses, des salades, des carottes, des haricots, par exemple. Là, on peut vraiment faire, comment dire, associer des cultures beaucoup plus facilement que si maintenant le melon ou la pastèque, etc., auraient vraiment rampé sur toute la surface. Et là, même pour marcher, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, voilà ces petites astuces. J'espère en tout cas que ce sera une vidéo pas très longue, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments pour votre potager. Donc, travaillez en hauteur tout ce qui est plants, légumes, rampants. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions en commentaire. Et je vous souhaite un bon jardinage à tous et je vous dis à très bientôt au potager. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada –